Salut la team ! Comment démarrer un business sur internet quand on habite dans les dom-toms ? Effectivement, ce n'est pas simple et on ne voit jamais de réponse claire et précise sur internet. Si tu es dans les dom-toms, il existe une solution simple et efficace pour démarrer un commerce ou un business en ligne. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo et il faudra juste attendre après le générique. Let's go ! Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer le concept qui va te permettre de développer un business sur internet si tu habites dans les dom-toms. En effet, la problématique, c'est qu'au niveau géographique, ce n'est pas forcément super simple de démarrer quand on est en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion. La situation géographique fait que ça, c'est compliqué pour plusieurs raisons. Toutes déjà, dans un premier temps, la distance par rapport évidemment à la France métropolitaine. C'est que vous êtes quand même loin les gars. Vous êtes loin, ce qui fait que ce n'est pas simple. Dès que vous allez vouloir toucher des clients de la métropole, d'envoyer des produits. Déjà, c'est loin, ce qui veut dire que c'est coûteux. Et c'est long à venir, entre guillemets. Ça prend plus de temps que de métropole à métropole. Donc ça, c'est une problématique réelle. Deuxième problématique, les fournisseurs. C'est-à-dire que pour se fournir en Asie ou même en métropole, dès que vous allez envoyer des produits vers la Réunion, Martinique, Guadeloupe, pour faire simple, ce n'est pas simple. Parce que ça va durer du bateau, donc du délai, 30-40 jours. Il n'y en a pas d'autre solution. Si, l'avion, ça va coûter une blinde en fonction des produits. Donc vous êtes un peu essolés, les gars. C'est-à-dire que là, vous avez le soleil, c'est super, qualité de vie de dingue. Mais par contre, pour faire du e-commerce, ce n'est pas forcément la meilleure solution et le meilleur endroit géographique. Mais ce n'est pas grave, parce que dans cette vidéo, je vais te donner la solution que des dizaines de membres de l'ITEM font. La solution, elle est relativement simple. On utilise la puissance d'Amazon FBA. Alors, peut-être que tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je n'ai rien compris. On va reprendre simple. Amazon. Tu connais certainement Amazon. Amazon, c'est la plus grande plateforme e-commerce du monde. Si tu ne connais pas Amazon, c'est que tu as dormi pendant 10 ans. Donc là, il y a un problème. Amazon, ils sont juste en train de tout écraser. Amazon, on peut vendre sur Amazon. C'est-à-dire qu'en gros, tu achètes sur Amazon, mais tu peux également vendre sur Amazon tes produits ou les produits des autres. Moi, j'ai une stratégie spécifique que je vais t'expliquer un peu plus loin dans la vidéo. Et si tu veux aller plus d'informations, tu as une vidéo ici qui s'affiche. Ou là, je ne sais plus dans quel côté. Mais en tout cas, là, tu es dans ces parages-là. Si tu es motivé, tu la trouveras. Où je t'explique un peu plus en détail ma stratégie. Le concept, ça va être quoi ? C'est qu'on va utiliser cette plateforme pour vendre sur Internet. Alors, peut-être qu'à ce moment-là dans la vidéo, tu me dis, mais en fait, c'est comme sur eBay ou comme sur la FNAC ou comme sur Cdiscount. Oui et non. C'est-à-dire que le fonctionnement, c'est pareil. C'est une plateforme où tu n'as pas besoin de site Internet. Tu vas créer ce qu'on appelle une fiche produit directement sur Amazon. Tu vas mettre un titre, des bullet points, des photos, une description, etc. pour faire connaître ton produit. Directement sur le site. Donc, pas besoin de site Internet. Donc là, c'est quand même un gain de temps et un gain d'énergie qui est quand même considérable. Première chose. Deuxième chose, la grosse différence entre Amazon et les autres plateformes, FNAC, Cdiscount, Price Minister, eBay, etc. C'est qu'ils ont un service d'externalisation de la logistique. Et là, si tu es dans les dom-toms, c'est là que tu devrais commencer à sentir la bonne odeur du business. Parce que là, c'est méga puissant. Mais je vais t'expliquer un peu plus loin dans la vidéo. L'astuce qui va te permettre réellement de faire développer ton business. Donc, textiles pas, ça arrive. Qu'est-ce qui va se passer ? L'externalisation, c'est quoi ? C'est que c'est Amazon qui gère toute la logistique. En gros, quand tu vas commander des produits chez tes fournisseurs, tu vas les envoyer à Amazon. Et derrière, c'est eux qui vont gérer le stockage en métropole. Et quand des clients vont passer commande, c'est directement Amazon qui va prendre les produits qui sont chez eux, les emballer et les expédier à tes clients en métropole ou dans l'Union Européenne. Si jamais il y a un retour, c'est le client, le retourne à Amazon. Ça passe pas par chez toi. Et là, ça commence à devenir puissant. Puisque du coup, avec cette stratégie d'externalisation de la logistique, que tu sois basé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, Nouvelle-Zélande, Australie, n'importe quelle île, tu peux utiliser cette puissance d'externalisation. Tu peux évidemment l'utiliser, c'était en métropole également. En Belgique, tu peux l'utiliser partout. C'est une stratégie que tu peux utiliser de partout. Si tu es un nomade digital, si tu t'aimes voyager de ville en ville, de pays en pays, tu peux le faire. Tu as besoin d'une connexion Internet et tu peux bosser d'où tu veux. Donc, dans les Dom-Tom, c'est le top. J'ai énormément de membres, moi, de mon programme Amazon Révolution, qui sont Guadeloupéens, Réunionnais, Martiniquais, et ils utilisent cette stratégie-là. La petite astuce que je te donne dans cette vidéo, parce que là, tu me dis, ouais, mais les fournisseurs, si ça passe par chez nous, ça fait, imaginons, Chine, Réunion, Métropole. Ah, c'est la merde. Mais non, parce qu'en fait, la stratégie, je te l'ai dit dans cette vidéo, comme ça, ça te fait gagner du temps et tu vois si c'est un business qui te plaît ou pas. Si le business te plaît, tu as plus d'informations dans la description et dans le premier commentaire. Je t'offre 5 vidéos pour découvrir plus en détail la stratégie qui te permet de quitter ton taf en 12 mois. Ah ouais, là, tu commences à dire que le mec, il rigole pas. Ouais, ouais, c'est la plus grosse formation francophone mondiale. Donc, autant te dire que là, je suis solide. Le mec, il quitte leur boulot en 9, 8, voire 7 mois. C'est juste un truc bien. Ouais, tiens à voir. Je te fais pas plus de teasing, tiens à voir, description, premier commentaire. La stratégie, c'est quoi ? C'est qu'on va pratiquement pas passer par la Réunion, Martinique ou Guadeloupe. Il y a deux stratégies. Stratégie numéro 1, avant de passer une vraie commande, je te conseille, c'est quand même de tester les échantillons. Ça, c'est l'élément fondamental que très peu de vendeurs font. Mais moi, je te garantis que pour éviter les erreurs et les problématiques, il vaut mieux tester un échantillon. Mais il y a une autre solution également que je te donnerai un peu plus loin dans la vidéo. Mais en gros, tu vas tester un échantillon. Donc, stratégie numéro 1, tu testes l'échantillon. Technique numéro 1 de cette stratégie, tu vas effectivement demander à ton fournisseur de t'envoyer un échantillon où tu habites. Martigny, Guadeloupe, Réunion. Tu vas le tester, si c'est OK. La première commande, tu vas la faire de Chine directement à Amazon. Donc, tu n'auras pas besoin que le produit passe par chez toi. Tu vas juste devoir avoir ce qu'on appelle des FN Skyu, c'est des petites étiquettes Amazon. Quand tu vas créer ta fiche produit, tu pourras les imprimer ou les copier en PDF et de lui envoyer directement à ton fournisseur. Technique numéro 2, si tu as de la famille en métropole, tu envoies l'échantillon à ta famille en métropole. Comme ça, c'est eux qui testent. Ils font tester par 3-4 personnes, ils te font un retour et tu passes même pas par chez toi. Stratégie numéro 2, tu fais un test avec un contrôle qualité directement dans l'usine. Alors, je te conseille quand même de tester un échantillon avant pour voir un peu ce que tu veux acheter. Mais ensuite, stratégie numéro 2, qui est encore plus sécure, c'est qu'au moment où tu vas passer ta commande, au lieu de l'envoyer directement à Amazon, tu envoies un contrôle qualité en usine. Soit complet, soit partiel. Complet, ils vont tester tout le matos. Partiel, ils vont prendre un échantillon jusqu'à 10-15% de la commande. Ça va te permettre d'être sûr de ce que tu envoies à Amazon. Dans tous les cas, la confiance n'exclue pas le contrôle. Surtout pour tes premières commandes, c'est important de vérifier ça. Mais tu vois, ça te lève une possibilité quand même très importante de faire du e-commerce, même si tu es dans les om-tom. Ça, c'est la solution numéro 1. C'est la vente sur Amazon. La solution numéro 2, parce que ça, je ne te l'avais pas dit, mais en fait, il y a deux solutions. La solution numéro 2, c'est si tu ne souhaites pas faire du e-commerce, que ça ne te plaît pas, que tu n'as pas forcément de budget pour acheter les produits, etc. Parce que là, cette stratégie-là, il va falloir mettre un petit billet sur la table. Je te le dis tout de suite, parce que les produits, moi, je ne fais pas de dropshipping. Tu achètes tes produits, tu as une stratégie de marque. Donc, tu iras voir dans les vidéos, il y a des vidéos qui sont affichées dans celle-ci. On a une stratégie de marque pour se différencier des concurrents. On ne fait pas des trucs de charlot. Je t'explique tout de suite. Regarde, juste, je vais te montrer un truc. Tu vois ça ? Je n'ai pas eu ça avec une stratégie de charlot, tu vois. Donc, il faut bosser un minimum. Donc, la stratégie que je suis en train de t'expliquer, c'est du solide. Mais forcément, qui dit solide, qui dit qui fonctionne, dit taf. Donc, il y a du taf, je te dis tout de suite. Mais, si tu le fais intelligemment, tu peux réellement changer de vie. Donc, ça vaut quand même le coup. Solution numéro 2, le e-commerce, ça ne te plaît pas. Tu n'as pas forcément du budget pour acheter les produits, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? L'affiliation. L'affiliation, c'est quoi ? Là, c'est super simple. Tu peux le faire de partout. Tu fais juste une connexion Internet. Tu vas promouvoir les produits des autres. Donc, là, il y a plein de solutions. Il y a des millions de produits ou services à promouvoir. Et tu touches, en fait, une commission à chaque fois que tu fais la promotion de quelque chose. Je te donne un exemple concret. Tu fais une chaîne YouTube, comme moi je fais, ou un site Internet. Normalement, les sites Internet, j'en ai 14 ou 15 au moment où je fais la vidéo. Tu fais un site Internet. Tu réduis du contenu pour créer de la valeur pour les visiteurs. Donc, imaginons, tu fais, je n'ai pas prévu de dire ça, mais je ne sais pas moi, tu fais un site sur le sport, sur comment mieux courir. C'est un truc sur le running, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tu vas créer du contenu qui intéresse les personnes et qui vont leur permettre de progresser dans leur domaine. Donc, tu vas créer du contenu sur comment améliorer sa foulée, comment coure plus vite, comment mieux récupérer, etc. Tu vas créer du contenu, donc il y a toute une stratégie pour savoir ce que les gens recherchent, ok ? Et derrière, en fonction des articles que tu vas faire, tu vas peut-être promouvoir des produits. Imaginons comment mieux récupérer. Je ne sais pas si tu as des acides aminés, tu as des trucs pour récupérer au niveau sport. Tu vas t'inscrire sur des plateformes où tu vas devenir affilié. Tu vas mettre les liens sur ton site. Et la personne qui s'intéresse à comment récupérer après un sport, tu vas lui proposer des produits qui sont en adéquation avec sa demande. Parce que du coup, elle est tombée sur l'article. Donc là, tu n'as eu que du temps à rédiger. Tu n'as rien acheté. Tu rédiges du contenu. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas promouvoir les produits des autres. Si le mec, tu as créé du bon contenu, donc là, il y a toute une stratégie, c'est pareil. Tu as toutes les informations dans la description, dans le premier commentaire. Tu vas voir tout ça. Les deux stratégies que je suis en train de t'expliquer, tu as tout sous la vidéo. Qu'est-ce qui va se passer ? Le gars, si tu as fait ton taf, il est intéressé, il va se dire, mais c'est super bien ça, il va cliquer dessus. Si tu cliques dessus, ça va l'envoyer soit sur Amazon, soit sur un site autre. Parce que ça, quasiment tous les sites ont un programme d'affiliation. Tu peux faire l'affiliation de quasiment tout sur Internet. Il va tomber sur la boutique de la personne qui vend ce produit-là. Et si elle l'achète, tu as un tracking qui s'est mis en place. Donc, le site va savoir que c'est toi qui lui as amené le client. Et une fois qu'il a acheté, il y a un délai de 14 jours de garantie. Et une fois que la garantie est passée, hop, tu touches une commission qui est variable entre 5%, 20%, voire même des services à 50%. On prend le cas d'un produit à 20 euros. Imaginons, tu touches 10% pour que ça soit simple. Quand quelqu'un va acheter un produit par ton lien, ça va l'envoyer vers l'autre site, il va l'acheter à 20 euros. Toi, tu vas toucher 10%, ça fait 2 euros par produit. Bon, c'est pas mal. Imaginons, tu as 500 ventes par mois. Ça fait 1 000 euros. Mais après, tu as d'autres services, surtout les logiciels, les programmes de formation, etc. Tu peux toucher 50%. Et moi, ça m'arrive de faire la promotion de certains programmes, certains logiciels. Et là, je touche des centaines d'euros sur chaque vente. Et ouais. Tu vois, je te donne, regarde, ça c'est un exemple qui s'affiche. Ça, c'est un logiciel, donc je fais la promotion. À l'heure actuelle, au moment où je tourne la vidéo, je suis quasiment à 3 000 euros par mois de bénéfice net. C'est que du bénéfice net, un truc qui tourne tout seul. Constaté par l'huissier. Donc là, on ne peut pas dire, c'est du mytho ou quoi. Constaté par l'huissier. L'huissier, il a été voir et il a fait, ouais, effectivement, c'est bien des résultats qui sont valables. Je suis allé voir sur son logiciel. Donc là, irréfutable. Ça, ça fonctionne. L'affiliation, ça peut être énorme. Après, c'est à toi de voir. Est-ce que tu préfères l'affiliation ou Amazon ? J'ai fait une vidéo que tu retrouveras également au-dessus de celle-ci, où je t'explique un peu la différence entre la vente et l'affiliation. C'est à toi de voir. Mais en tout cas, si tu es dans les dom-toms, il y a d'énormes possibilités pour cartonner. C'est à toi de passer à l'action. Si tu restes sur ton idée et que tu ne fais rien, il ne se passera rien. Par contre, si tu utilises les leviers actuels pour toucher le monde entier, tu peux cartonner. Bon, je compte sur toi. Tu as toutes les informations dans la description, dans le premier commentaire. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube. Mets-moi en commentaire ce que tu as déjà fait dans la vie pour augmenter tes revenus et surtout diversifier tes revenus pour ne pas être dépendant que d'une seule source de revenus. et on se retrouve prochainement dans la chaîne YouTube. Ciao ! Petit bonus. Dans les dom-toms, je sais que vous adorez les voitures. Je vais souvent à La Réunion. J'ai jamais eu la chance encore d'aller à la Martinique ou en Guadeloupe. J'espère y venir bientôt. Mais je vais souvent à La Réunion. Et je sais que les réunionnais adorent les voitures. Donc, je voulais vous faire un petit bonus sympathique, comme je l'ai montré deux petites secondes dans la vidéo. Vous voyez ça. 992 cabriolets. Je ne montre vraiment pas ça pour me la raconter. Juste en train de te dire que si tu mets réellement en place des business qui fonctionnent, que tu es déterminé à réussir, tu peux t'acheter la même chose. Je ne te dis pas demain. Ça va te prendre quelques mois, peut-être années. Ça va dépendre de ce que tu fais. Mais tout est réellement possible. Va voir un peu ma chaîne YouTube d'où je viens. Moi, j'ai habité dans un putain de HLM pendant plus de 20 ans. Rien ne me prédestinait à acheter ce genre de caisse. Et pourtant, j'ai réussi. La détermination et la confiance en soi. Si j'ai réussi, tu n'as aucune raison de ne pas réussir. Quel que soit ton milieu. Les stratégies que je t'ai expliquées dans la vidéo ne nécessitent quasiment aucun investissement. Même dans l'e-commerce, tu peux débuter avec quelques centaines d'euros. L'affiliation, tu peux commencer avec quasiment rien, mais ça va te demander du temps parce qu'il va falloir rédiger des contenus et il va falloir être patient. Et on n'a rien sans rien. Soit on investit de l'argent, soit on investit du temps. Si on investit les deux, c'est encore mieux. Mais on n'a rien sans rien. Si tu n'investiras ni de temps ni d'argent, tu ne changeras jamais de vie. Je préfère te le dire tout de suite. Moi, je ne suis pas du genre à vendre du rêve. Là, tout ce que je t'explique, ça fonctionne, mais il y a du taf. Si tu n'es pas prêt à bosser, il ne se passera rien. Et moi, je ne pourrai rien pour toi dans ce cas-là. Donc, je compte sur toi et on se retrouve prochainement. Ciao.